Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti ! Alors, vous avez l'impératrice, la reine de bâton, le 8 de bâton, 7 de coupe, roi de coupe et 9 de denier. Alors, j'ai une impression là d'autonomie forte, alors qu'il s'exprime vraiment en résultat, de toute façon, avec le 9 de denier. Mais d'être en train de porter quelque chose, un projet, des aspirations profondes, vos valeurs. L'impératrice, c'est je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. La reine de bâton, pour moi, c'est une mini-impératrice. Le 8 de bâton, on est dans les bâtons encore, donc dans les désirs, les envies, la motivation, le dynamisme, avec toutes ces étoiles autour. Là, j'ai une ligne qui est très orientée sur vous, en fait. Vous savez ce qui vous anime, vous savez ce que vous êtes en train d'incuber, de préparer. Vous avez à cœur de communiquer, de faire des projets, de rencontrer des gens. Et puis, vous tenez les rênes de tout ça, en fait. Quand je regarde vos cartes, en fait, j'ai des présences féminines partout, sauf j'ai 5 femmes pour un homme. Enfin, 5 femmes, 5 représentations féminines pour un homme. Et il est en challenge. Donc, votre part féminine est quand même très à l'honneur pendant cette quinzaine. La part féminine, c'est celle qui est dans la créativité, dans l'intériorité, dans l'incubation, qui fait des projets, qui a de l'intuition, qui est aussi beaucoup dans la communication, dans le rapport à l'autre. Alors que le masculin est plus tourné vers l'extérieur, là où le côté féminin va être dans l'être davantage, le côté masculin va plus être dans le faire. Donc là, le faire, c'est le tourné vers l'extérieur, c'est, j'allais dire, c'est un peu moins ça, oui et non, parce qu'elles sont très tournées vers l'extérieur, c'est impératrice et reine de bâton. Et puis là, j'ai beaucoup de communication. Ce n'est pas tellement ça, c'est plus peut-être dans la maturité, dans le contrôle, émotionnellement. Là, j'ai beaucoup de... J'ai des chevaux sous le capot, on va dire. J'ai vraiment de l'énergie vive. Impératrice, reine de bâton, huit de bâton, là, j'entends vraiment bien le moteur. Ça va vite, ça va loin, on est décidé, on a envie de bouger, on est animé. Maintenant, le côté émotionnel, plus stable, tranquille et tout ça, et bien justement, ce n'est pas si tranquille que ça. Ça fait des vagues intérieurement. Là, ça manque un peu de... Ça manque un peu de maturité émotionnelle. Ça vous anime beaucoup, mais ça fait des remous aussi. Ça peut vous déstabiliser un peu. Alors peut-être que ce roi de coupe, ce n'est pas vous, et peut-être que ça déstabilise quelqu'un dans votre environnement. Tous les projets que vous portez, et cette espèce... Là, j'ai une espèce d'effet un peu tourbillon aussi. Bon, je vous en reparle de lui. Vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie de l'impératrice. Donc vous êtes en train... Là, j'ai une femme enceinte, alors peut-être que certains gémeaux ont pris la décision de faire un bébé, ou vous êtes tombée enceinte, ou c'est votre femme qui attend... Voilà, qui est tombée enceinte, mais... mes félicitations, si c'est le cas. Ça peut être un projet, ça peut être tout simplement préparer les vacances aussi, mais qu'est-ce que vous êtes en train de protéger, d'incuber ? Dans votre intériorité, là, il y a quelque chose que vous êtes en train de préparer pour votre plus grand bonheur. Elle est toute en séduction, cette impératrice. J'ai beaucoup de séduction entre ces deux-là. Vous voulez séduire, vous voulez... Vous voulez rayonner, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez... Vous voulez bouger, vous voulez montrer au monde aussi qui vous êtes. Vous êtes en train de chercher... De chercher une direction, en fait. Alors, de chercher, pas tout à fait. Disons que vous sentez... Non, c'est pas que vous cherchez votre direction. C'est que... Il y a quelque chose en vous qui vous donne un cap. Vous avez un cap intérieur. Alors, je ne sais pas quel est ce cap que vous suivez, mais vous avez un objectif qui est plus ou moins bien défini. C'est pour ça que je parle de cap plutôt que de dire... Plutôt que de dire je veux absolument aller dans telle ville. En fait, je sens que intérieurement, j'ai envie de suivre la direction du sud. Donc, après, dans la direction du sud, il y en a plein, des villes sur ma route dans la direction du sud. Vous voyez la différence ? Donc là, vous avez quand même un cap et vous êtes très déterminé à l'atteindre. Ça, c'est ce que vous voulez avec l'arène de bâton. Vous voulez atteindre votre cap. Vous voulez montrer... Vous montrez à vous-même et montrer au monde de quel bois vous vous chauffez. Et vous voulez... Vous voulez montrer aussi que vous avez... Vous avez besoin de personne, pour atteindre ce qui vous plaît. Alors, besoin de personne. Oui et non. Les impératrices et reines de bâton, ces deux-là, elles ne sont pas toutes seules. Donc, elles savent que dans l'absolu, elles ont besoin des autres. Mais il y a le côté... C'est moi qui commande, en fait. Donc, j'ai besoin de personne dans le sens où je suis seule aux commandes. C'est moi qui décide. Mais je suis heureux, heureuse d'avoir des gens dans mon environnement parce qu'effectivement, seules, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et ces deux-là, elles n'ont pas fondamentalement envie d'être seules. Elles aiment briller, elles aiment séduire, elles aiment avoir... Elles aiment avoir une cour, symboliquement aussi. Donc, avoir des gens autour d'elles pour partager des aventures, des idées, des projets. Après, si quelqu'un... Si quelqu'un vous propose quelque chose et que ce n'est pas votre tasse de thé, vous saurez dire écoute, merci, mais non merci. Voilà. Il y a cette assurance-là. Et vous voulez d'ailleurs suivre votre route à vous et ne pas vous laisser dévier par les projets des autres. Mais ce n'est pas pour autant que vous voulez arrêter de communiquer avec les autres. Au contraire, votre état d'esprit, huit de bâton, beaucoup de communication, beaucoup d'engouement, beaucoup d'action aussi, d'activité, du mouvement. Alors, il peut y avoir des déplacements avec le huit de bâton. Ça peut être beaucoup d'activité. J'ai beaucoup de choses à faire en même temps. Je suis animé également toutes ces étoiles. Je suis animé par plusieurs désirs et projets. Et du coup, j'ai plein de choses à faire et j'ai plein d'envie. Ça pétille, vraiment. Cette ligne-là, c'est une jolie ligne où vous avez votre plein pouvoir. Et vous rayonnez, vous rayonnez cette envie, ce dynamisme. Vous partagez vos projets, vous partagez vos envies, vous ne gardez pas ça pour vous. Ce n'est pas secret défense. Et vous êtes tellement animé parce que c'est dans ce sens-là que vous n'avez besoin de personne parce que j'ai décidé que j'allais réaliser tel projet. Vous en parlez autour de vous et vous n'en parlez pas pour qu'on vous suive. Vous en parlez parce que ça vous anime. Et étant donné que ça vous anime et que vous rayonnez du plus profond de vous ce projet que vous portez, du coup, les autres ont envie de vous suivre. Parce qu'ils vous sentent complètement animés et du coup, en cohérence aussi avec ce que vous dites et ce que vous entreprenez. Donc, c'est là que vous fédérez et qu'il y a du monde qui dit, écoute, moi, je veux bien faire un bout de chemin avec toi. Donc, c'est très entreprenant, c'est très engageant, c'est très vif et très agréable, cette première ligne. En force, le 7 de coupe, c'est comme si on vous disait « Bon, t'es très animé là, mais pose-toi un petit peu. Pose-toi un petit peu, vois les différentes options, prends le temps d'observer quelles sont les différentes options parce que là, ça peut aller vite, vite, vite et votre état d'esprit justement avec le 8 de bâton, c'est un peu le côté tornade. Donc, en force, on vous dit « Bon, calme un petit peu, calme un petit peu le jeu. On a compris que tu étais complètement enthousiasmé, mais prends le temps de te poser pour voir quelles sont les possibilités, les options, qu'est-ce qui te plaît. Des fois, on est complètement dans un engouement total pour un truc ici et maintenant et puis on a l'impression qu'on en aura envie et que ça va nous éclater toute notre vie et puis finalement, on en profite à fond pendant une heure, deux heures, un jour, deux jours et puis hop, ça retombe tout d'un coup comme un soufflé. C'est bon, j'en ai fait le tour. J'ai envie d'autre chose maintenant. Donc, on vous invite à observer ça parce que dans toutes les choses qui vous animent, il y a certaines choses qui tiendront la distance et d'autres choses qui retomberont, qui seront satisfaisantes dans l'instant mais ça sera des plaisirs fugaces on va dire. Et puis, il y a le fait aussi de prendre le temps d'observer toutes les occasions de mener à bien quelque chose et toutes les occasions de vous faire plaisir en respectant votre rythme. Quand on est comme cet imperme, animatrice en train de couver et de porter un enfant alors au propre ou au figuré la maternité, il y a des jours où on a la patate et puis il y a des jours où on se sent comme une patate. donc du coup, ces jours-là, ce n'est pas là qu'on va forcément entreprendre des trucs hyperphysiques et tout ça. Donc, on vous invite aussi à écouter votre rythme et à sentir au jour le jour où est-ce que c'est OK pour du dynamisme et du mouvement et où est-ce que c'est plus OK pour quelque chose de plus tranquille et de peut-être plus intérieur. Prenez le temps de rêver avec ce set de coupe. Bougez, allez vite, rayonnez, faire des bulles, très bien, mais c'est pas mal aussi d'être dans une rêverie toujours pareille, cette notion de tranquillité, de sérénité, de prendre le temps de savourer aussi. Si ça va trop vite, vous n'avez pas le temps de savourer. Donc, prenez le temps de savourer. En challenge, ce roi de coupe, prenez le temps de savourer parce qu'effectivement, émotionnellement, il y a quelque chose, ça brase beaucoup. Vous voyez toutes ces vagues derrière, ça fait des remous. Donc, il y a quelque chose qui vous agite émotionnellement et vous avez besoin de vous poser. Pour tous les gémeaux, ça ne sera pas valable, mais pour certains, certaines d'entre vous, le roi de coupe peut symboliser une personne extérieure qui justement provoque en vous cet engouement, c'est haut, c'est bas. Est-ce que vous avez un coup de cœur ? Est-ce que c'est un amoureux, une amoureuse ? Est-ce que c'est une personne de votre environnement, famille, amis, collègues ? Quelqu'un qui provoque du remous émotionnel. Est-ce que c'est parce que c'est du remous émotionnel dans du, entre guillemets, positif ? Je n'aime pas trop les termes positifs, négatifs, mais pour du bon, on va dire, le côté, waouh, je me sens tellement séduite, séduite, c'est hyper magnétique, c'est génial, donc oui, ça provoque des remous, mais avec un côté hyper agréable et hyper fun, c'est juste que j'ai l'impression d'être remonté comme un coucou suisse, là, donc j'ai du mal à me poser, j'ai du mal à me calmer. Pour d'autres, ça peut être le côté moins bien aspecté de l'émotionnel où là, ce n'est pas de l'émotionnel agréable, donc il peut y avoir un côté plus agressif, plus colérique, plus jaloux, plus, c'est pas cool. Alors, dans quelle mesure il y a une personne peut-être étrangère qui n'est pas forcément un homme d'ailleurs, mais c'est comme si j'avais, dans votre petit monde, tant que vous êtes tout seul, toute seule, tout va bien, et puis il y a quelqu'un qui vous déstabilise dans un sens ou dans un autre. Ça ne m'a pas l'air bien grave avec un oeuf de denis en résultat, ça va, vous êtes bien, mais bon, attendez-vous peut-être à ce côté remous émotionnel. Ça peut être d'ailleurs une personne signe d'eau, donc cancer, poisson, scorpion, ou voyez, peut-être aller voir les vidéos des cancers, poisson ou scorpion si vous avez un de ces trois signes-là dans votre thème astral ou si vous interagissez avec quelqu'un qui a un de ces signes. Il peut y avoir un côté un peu impatient aussi, je vois cette montre-là et normalement le roi de coupe, il est quand même posé, tranquille, généreux, ouvert, bienveillant et là, il peut y avoir un côté un peu plus sous pression parce que justement, vous avez tellement à cœur que ça aille vite et tout ça, d'avancer, que ça soit top, le côté posé, il peut y avoir quelqu'un qui justement vous semble trop tranquille, trop posé et vous, vous avez envie que ça fasse des bulles, quoi. Alors, en résultat, 9 de denier, c'est l'abondance et le plein bonheur 9 de denier, donc bon, ça va aller, même je ne sais pas ce que c'est ce challenge, si vous avez envie de partager dans les commentaires, d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire, mais en résultat, 9 de denier, ça va. C'est de l'autonomie et de l'indépendance, donc il y a quand même cette notion, toutes ces femmes-là, bon, s'il y a un étranger, une étrangère, entre guillemets, qui vient dans votre quinzaine, vous n'allez pas vivre tout seul non plus, mais j'ai vraiment cette notion-là d'être très occupée par vous, par ce qui vous éclate. Il y a le côté qui même me suive, tant que ça rayonne et tant que c'est en accord avec ce que je porte, mes projets et tout ça, tu es le bienvenu, mais si tu n'es pas tout à fait en accord avec ce que je porte, je ne vais pas passer trois heures à essayer de me caler sur ce que toi, tu aimes, sur ce que toi, tu veux, c'est vraiment qui même me suive. Donc là, cette autonomie, cette indépendance, vous suivez votre chemin, vous vous appuyez aussi sur tout ce que vous avez bâti, récolté jusqu'à présent, il y a beaucoup d'abondance et de sécurité autour de vous, vous vous sentez bien en fait, vous vous sentez bien avec votre environnement matériel, physique, vous vous sentez ancré, vous vous sentez bien dans les valeurs que vous portez, dans le travail que vous faites. Pour certains, il y a une prise d'indépendance peut-être aussi au sein du travail, c'est le travailleur indépendant, le neuf de denier, donc il y a peut-être quelque chose où effectivement, vous vous concrétisez et vous êtes très heureux de ce que vous avez entrepris et de ce que ça vous rapporte. Alors, en conseil, je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Je n'avais pas de carte, je n'avais aucune carte qui me parlait de souffrance, mais ça peut faire écho à ce roi de coupe où justement, je suis agité émotionnellement, je ne suis pas tranquille émotionnellement. On vous dit, nous nous demandons parfois pourquoi telle personne nous a ainsi traité, méprisé. Pourtant, nous savons bien au fond de nous-mêmes que personne ne peut nous faire offense sans notre consentement futile, inconscient. Ça, je le dis souvent dans mes tirages, quand bien même il y a des trucs désagréables, vous avez l'impression que ça vient bel et bien de l'extérieur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, mais si vous le vivez de façon désagréable, c'est parce que ça rencontre en vous une corde sensible, une zone qui accepte d'être en résonance avec le désagrément. Sinon, ça glisserait comme de l'eau sur les plumes d'un canard et on n'en parle plus. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Je vous dis à bientôt.